Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce nouveau moment, ce nouvel épisode d'Avenue centrale. Je suis très heureuse d'accueillir ma collègue Olivia Adamko-Labadie qui est maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'UGA ici, membre du laboratoire Lucie et spécialiste de l'Éthiopie médiévale XIIIe-XVIe siècle ainsi que des contacts entre l'Afrique orientale et les mondes méditerranéens. Donc elle est spécialiste d'un champ extrêmement novateur, on va le voir dans un instant. Elle a publié très récemment un livre issu de sa thèse, ici voilà, Moines, saints et hérétiques dans l'Éthiopie médiévale et donc en 2023 aux éditions de l'École française de Rome ainsi que de nombreux articles. Mais je vais juste signaler un très beau chapitre dans ce livre très intéressant sur les empires médiévaux sous la direction de Sylvain Guggenheim. Donc il y a sur l'idée d'empire justement dans l'Éthiopie médiévale, un article passionnant. Et c'est ce livre qui sera donc offert à la fin de cette séance. Alors, ces idées sont extrêmement novatrices, je le dis. Je pense notamment à ces questions d'empire, d'élargissement de la recherche à des champs et à des géographies qui avaient jusque-là été plutôt négligées. Et il me semble qu'il est fondamental que l'histoire médiévale revienne ou vienne justement redécouvrir ces contextes. Donc je donne avec grand plaisir la parole à Olivia, la remerciant très chaleureusement d'être présente. Vas-y. Très bien. Mesdames, Messieurs, chers étudiantes, chers étudiants, chers publics, je tiens à remercier mesdames Germani et Raphaël de m'avoir invitée, ainsi que tout le personnel de l'AMSH. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous mes recherches. Et j'aimerais, avant de débuter cette conférence, partager quelques aspects de mon expérience personnelle ainsi que de mon parcours intellectuel qui pourraient nous éclairer sur les difficultés et les enjeux spécifiques de l'histoire de l'Afrique médiévale. Non seulement pour les personnes d'origine africaine, mais aussi pour les Européens. Mes parents sont togolais, donc le Togo c'est un petit pays, un petit état de l'Afrique de l'Ouest et se sont installés en France il y a 40 ans. J'ai grandi avec les récits de la naissance du Togo comme état indépendant dans les années 60 et avec la mention constante de la colonisation allemande depuis du protectorat français. De l'histoire précoloniale, entre guillemets, je n'ai connu que des histoires souvent mêlées de légendes, notamment la migration du peuple évé depuis l'Éthiopie jusqu'en Afrique de l'Ouest. Passionnée d'histoires très tôt, très jeune, je n'avais pas connaissance de l'existence d'une histoire de l'Afrique ancienne, encore moins médiévale. Et lors de mon adolescence, je suis partie à la recherche de faits, d'événements et d'explications qui auraient pu rattacher le continent africain à l'histoire médiévale et ancienne. Pendant très longtemps, ma vision de l'histoire du continent africain est restée cantonnée à l'esclavage, à la colonisation. Une histoire brutale, politique, dans laquelle les Africains et les Africaines étaient victimes, bourreaux, jamais acteurs. Les rares ouvrages que j'avais pu lire dans mon adolescence évoquaient l'Antiquité et le Moyen-Âge de manière très superficielle. Aussi, avant de découvrir l'histoire de l'Afrique médiévale et d'en faire une passion et mon métier, j'avais une représentation souvent stéréotypée et grossière de ce continent, entre légendes, afro-pessimisme et revendications politiques. Il me semble que cette vision, souvent réductrice et stéréotypée, est partagée par beaucoup de personnes, à la fois des personnes intérieures et extérieures à ce continent. L'historien originaire du Burkina Faso, Joseph Key Zerbo, évoque le barrage des mythes pour dénoncer les préjugés attachés à l'histoire de l'Afrique. Parmi ces idées reçues qui sont très nombreuses, il y a celle de l'inexistence d'un Moyen-Âge africain. C'est une idée commune. L'Afrique, j'entends ici l'Afrique subsaharienne, n'a pas de Moyen-Âge et il n'existerait pas de source interne pour documenter cette histoire avant le XVIe siècle. Le Moyen-Âge africain n'est donc pas connu, il est souvent entouré de mythes et de mensonges. Et en conséquence, seule la période contemporaine est étudiée et ainsi survalorisée. Et ceci est paradoxal, puisque depuis une trentaine d'années, les projets de recherche ont avancé de manière considérable, non seulement, bien sûr, en France, en Italie, aux États-Unis, mais également en Afrique. C'est un champ de recherche qui est très dynamique, comme on le verra ensemble. Ces recherches ont montré la complexité du moment médiéval en Afrique et ont donné naissance à de très nombreux ouvrages, notamment le rhinocéros d'or, que je vais vous évoquer, que je vais faire circuler après. Comment expliquer cette méconnaissance de l'histoire de l'Afrique médiévale ? Quels sont les problèmes spécifiques que soulève l'histoire de l'Afrique médiévale ? Comment faire de l'histoire de l'Afrique médiévale aujourd'hui ? C'est à ces questions que j'aimerais répondre avec vous. Je vous propose un parcours en trois temps. Alors, excusez-moi, je fais tout le temps des plans en trois parties, donc un parcours en trois temps. Tout d'abord, on va réfléchir aux enjeux de la périodisation médiévale appliquée au continent africain, alors vraiment à l'Afrique subsaharienne. Ensuite, nous verrons quels sont les instruments et les documents qui permettent de faire de l'histoire de l'Afrique médiévale. Et ensuite, dans un troisième temps, je vais vous proposer un tableau de recherche récente qui porte sur l'Afrique médiévale, notamment sur les États sahéliens, la Nubie, l'Éthiopie et le Congo. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur les problèmes et les enjeux liés à la périodisation de l'Afrique. Et tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce que j'ai appelé le déni d'une histoire africaine. Je pense que c'est un point important. Tout d'abord, c'est une question qu'on me pose souvent. Ah bon, vous travaillez sur le Moyen-Âge en Afrique ? L'Afrique a eu un Moyen-Âge, vraiment ? Donc j'aimerais essayer de comprendre pourquoi l'idée d'un Moyen-Âge africain ne va pas de soi. Le Moyen-Âge africain est une notion problématique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous avez les idées reçues qui conçoivent le continent africain comme étant hors de l'histoire, comme étant seulement le continent de l'oralité et des permanences. Autre idée reçue, c'est la question de la pertinence de l'usage d'une périodisation européenne pour l'histoire africaine. Et troisième raison, c'est le problème de la complexité des découpages géographiques de l'Afrique qui rend difficile, a priori, la conception d'une histoire unique. Il me semble important de s'arrêter sur ces points pour comprendre quelles sont leurs conséquences pour penser et écrire l'histoire du Moyen-Âge en Afrique. L'Afrique, plus que tout autre continent, il me semble, a été l'objet de nombreux mythes et de nombreux stéréotypes. L'Afrique, elle a été largement méconnue en Occident pendant des siècles et elle était prétendue fermée, impénétrable, figée derrière des barrières infranchissables. De nombreux auteurs coloniaux, comme Georges Hardy, évoquent l'isolement originel de l'Afrique. Et on le verra, le Sahara, loin de constituer une frontière, a été dans la longue durée un espace d'interaction commerciale, culturelle, politique entre les puissances de l'Afrique du Nord et les constructions politiques de l'Afrique subsaharienne. De plus, la mise en place des traites négrières à partir du XVIe siècle, ont renforcé ces stéréotypes négatifs concernant les Africains. Vous le savez, je passe rapidement, mais les Africains noirs étaient considérés comme étant des sauvages, des païens, soumis aux conditions climatiques, sans écriture, sans histoire. Simplement, j'aimerais lire avec vous ce que dit Friedrich Hegel dans La Raison dans l'Histoire sur l'Afrique. Je lis. « Leur condition n'est susceptible d'aucun développement, d'aucune éducation, telles nous les voyons aujourd'hui, telles ils ont toujours été. L'Afrique n'a donc pas à proprement parler d'histoire, car elle ne fait pas partie du monde historique, elle ne montre ni mouvement ni développement, et ce qui est passé, c'est-à-dire au Nord, relève du monde asiatique et européen. Ce que nous comprenons en somme sous le nom d'Afrique, c'est un monde anhistorique, non développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire universelle. Remarquez dans cet extrait la césure qui est opérée d'une part entre l'Afrique du Nord, qui est au contact des mondes méditerranéens, peuplée de personnes de couleur blanche, romanisées, islamisées, donc historiques, et d'autre part, une Afrique noire, statique et réduite à l'état de nature. À tout cela, déni et mépris, c'est à ajouter le débat épistémologique sur les rapports entre écriture et histoire. Nous avons tous appris que l'histoire commence avec l'écriture et qu'un peuple sans écriture n'a donc point d'histoire selon ce schéma positiviste. Or, comme la production écrite africaine a longtemps été inconnue ou négligée, on a considéré que l'Afrique n'avait pas d'histoire et donc que la seule histoire possible était une histoire coloniale ou post-coloniale qui était donc centrée sur le moment où les Européens ont découvert l'Afrique. Quel bilan tirer de ces considérations rapidement ? Bien sûr, cette manière de concevoir l'Afrique est aujourd'hui révolue, notamment depuis l'avènement d'historiens africains formés aux méthodes historiques. Vous avez les pionniers africains de la recherche historique comme Alioun Diop ou Sheik Antadiop. Cette conception est révolue et toutefois, elle a des conséquences sur lesquelles je vais revenir rapidement. D'une part, le fait que les Africains ne sont pas considérés comme des acteurs pleins de l'histoire. On peut parler d'une histoire subie. Ensuite, le fait qu'on a souvent cloisonné l'histoire de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord. On a très peu évoqué les échanges qui existaient entre l'Afrique subsaharienne, la Mer Rouge, les mondes méditerranéens et l'Asie. L'autre conséquence, c'est la place démesurée qui est accordée aux travaux sur l'esclavage, la colonisation et les indépendances au détriment de l'histoire de l'Afrique ancienne et médiévale. Ensuite, c'est un autre point aussi, qui est plus lié aux disparités socio-économiques, c'est que l'histoire de l'Afrique s'écrit et se pense dans les pays du Nord, notamment en Europe et aux États-Unis. On pourra y revenir. Et également, dernier point, c'est le fait aussi qu'on va souvent mobiliser des explications tribales ou ethniques pour rendre compte de la situation contemporaine sans analyse historique profonde. On a tendance à enfermer les sociétés africaines dans des explications simplistes liées à une appartenance entre guillemets ethnique. Après avoir vu les préjugés liés à l'histoire de l'Afrique en général, j'aimerais qu'on se concentre à présent sur le problème spécifique de la définition d'un Moyen-Âge africain. Définir un Moyen-Âge africain soulève différents types de problèmes. Est-ce que l'appellation Moyen-Âge pour le continent africain est-elle pertinente ? J'aimerais revenir brièvement sur la notion de Moyen-Âge. Vous le savez, la périodisation de l'histoire est scandée en quatre moments. L'Antiquité, la naissance de l'Écriture, puis jusqu'à la chute de l'Empire romain, le Moyen-Âge de la chute de l'Empire romain jusqu'à la découverte des Amériques, les temps modernes de la découverte de l'Amérique jusqu'à la Révolution, puis l'époque contemporaine, du moment révolutionnaire jusqu'à aujourd'hui. Cette partition de l'histoire scolaire largement diffusée et intériorisée et avant tout européenne. Cette construction, bien sûr, peut être discutée, mais elle permet à l'historien et à l'historienne d'ordonner le temps. Les origines de l'appellation Moyen-Âge remontent à l'humanisme italien, notamment au poète Florentin Petrarch, qui, au XIVe siècle, fait l'usage de l'expression latine tempora media, qu'on peut traduire par âge, temps, ou moyen, ou période intermédiaire, et qu'il a utilisé pour désigner un millénaire qui est considéré obscur après la chute de l'Empire romain. Ainsi, l'expression Moyen-Âge est typiquement une expression européenne et l'utiliser ne serait-ce pas adopter une vision européenne, voire colonialiste, de l'histoire de l'Afrique. Non, absolument pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer de vous le démontrer. Tout d'abord, l'adoption de la notion de Moyen-Âge ne signifie pas que l'on plaque sur l'Afrique subsaharienne les mêmes bornes chronologiques ni les mêmes réalités qu'a connues l'Europe. Bien au contraire, le recours à la notion de Moyen-Âge permet de rendre compte des importantes transformations sociales, politiques, religieuses et économiques que les sociétés subsahariennes ont connues depuis la chute des grandes civilisations antiques de l'Afrique qui ont lieu au 5e siècle jusqu'au 15e siècle. et de mettre en lumière la diversité de la documentation qui met en évidence ces transformations. L'Afrique, on le verra, a connu d'importantes transformations entre le 5e siècle et le 15e siècle. En outre, l'usage de la notion de Moyen-Âge permet d'éviter d'avoir recours au découpage entre une période précoloniale, coloniale et postcoloniale qui nie et cet usage nie l'existence de différentes temporalités dans l'histoire africaine avant le 16e siècle. Et là, vous le voyez bien, c'est une conception qui est très centrée sur l'Europe et sur l'expansion européenne. Donc moi, je refuse pour ces raisons d'évoquer la période avant le 16e siècle comme étant une période précoloniale. Et en effet, depuis une trentaine d'années, des historiennes et des historiens spécialistes de l'Afrique s'interrogent sur la définition du Moyen-Âge africain et réfléchissent aux enjeux documentaires et épistémologiques d'une telle périodisation. Dans un article récent, l'Historie de Marie-Laure Dora, c'est la dernière mention, réfléchit aux origines de l'usage de la notion de Moyen-Âge par les spécialistes de l'Afrique. Un article très intéressant qui est disponible en ligne et elle revient sur les débats suscitées par cette périodisation. Jean-Pierre Chrétien, Bertrand Hirsch et François-Xavier Fauvel dans un article de 2004 ont bien montré qu'existait sur le continent africain des sociétés ayant connu des rythmes très différents durant le moment médiéval et qu'il était impératif de rendre compte de cette diversité. Mais c'est surtout François-Xavier Fauvel qui est historien et archologue qui est aujourd'hui professeur au Collège de France qui a essayé de réfléchir à une définition du Moyen-Âge africain qui intègre ses difficultés. Son ouvrage Le rhinocéros d'or est l'une des seules tentatives pour penser et écrire le Moyen-Âge africain en étant très soucieux de la documentation. François-Xavier Fauvel dessine ainsi les bornes du Moyen-Âge africain. Selon lui, le Moyen-Âge africain commence à partir de la fin des grandes civilisations de l'Antiquité, les civilisations de l'Égypte antique, de l'Afrique romaine, de l'Éthiopie axoumite. Selon lui, c'est à ce moment-là, au moment de la chute de ces grandes civilisations de l'Afrique antique, que commence un âge moyen, intermédiaire. Et c'est aussi à partir du VIIIe siècle surtout qu'on a une documentation importante pour documenter ce qui se passe dans les sociétés d'Afrique subsaharienne. Et cet âge moyen, intermédiaire, il se poursuit et il s'étend jusqu'au début de l'âge des découvertes portugaises au XVe siècle. Donc le Moyen-Âge africain s'étendrait donc selon cette proposition du VIIIe au XVe siècle. Ce découpage me semble pertinent puisqu'il a le mérite de reposer à la fois sur des événements d'origine interne et externe à l'Afrique. Le grand intérêt de l'ouvrage de François-Xavier Fauvel, au-delà des questions de périodisation, c'est d'insérer pleinement l'Afrique dans l'histoire globale et connectée et de montrer que l'Afrique, au moins d'importantes parties de ce continent, que ce soit le Sahel, la Cante de l'Afrique, la Nubie où les côtes est-africaines sont reliées au reste du monde, sont reliées aux routes commerciales et qu'elles sont des interfaces culturelles, religieuses, qu'elles transmettent et qu'elles reçoivent des savoirs. Au final, le Moyen-Âge constitue un cadre opératoire et pertinent non seulement pour rendre compte d'un moment spécifique en Afrique entre la fin de l'Antiquité et le début de la période moderne. Ce moment intermédiaire est caractérisé par l'existence d'une documentation multiforme, interne et externe aux sociétés africaines sur lesquelles j'aimerais m'arrêter maintenant. Je vais maintenant réfléchir avec vous à la question de la documentation puisque vous savez très bien que le travail de l'historien s'appuie sur les traces que les sociétés du passé ont laissées. et j'aimerais avant de revenir sur le type de documentation simplement vous dire que je vais m'appuyer enfin que je vais plutôt vous évoquer une documentation multiforme qu'on trouve dans les espaces qui sont en vert sur cette carte. Alors c'est une carte qui pose plusieurs problèmes et elle est très visible donc je vais évoquer la documentation qu'on trouve dans les royaumes chrétiens de Nubie, d'Éthiopie, dans les états sahéliens que ce soit les empires du Ghana, du Mali et du Sonray pour l'Afrique centrale le royaume du Congo et en Afrique australe donc tout au sud le royaume du Monomo Tapa donc simplement pour que vous ayez en tête la géographie que je vais vous évoquer. Pour réfléchir avec vous à la question de la documentation de l'Afrique médiévale je vais avoir recours au concept de régime documentaire. C'est un concept que j'emprunte à l'historien suisse Bertrand Muller et qui désigne à la fois le type de document que ce soit des textes, des objets, des monuments, des images, des traditions orales donc le type de document mais aussi la manière dont les historiens utilisent et analysent ces documents. On peut distinguer en Afrique subsaharienne pour le Moyen-Âge trois types de régimes documentaires. J'espère que ça va être clair et je peux y répondre aux questions si ça ne l'est pas. Le premier type de régime documentaire qui est caractérisé par la pluralité et la rareté se trouve notamment en Afrique de l'Ouest dans le Pays-Bos, dans le Royaume du Congo ou dans le Monomo-Tapa donc en Afrique australe. C'est un régime documentaire dans lequel on a une grande pluralité de documentations que ce soit des textes que ce soit des textes écrits, des vestiges monumentaux, des images, mais on a une grande diversité mais ces documents sont assez rares. Le deuxième régime documentaire se caractérise par l'abondance et l'intensité, c'est-à-dire qu'on a une documentation très variée et assez abondante. Vous avez des textes écrits qui sont par les Africains eux-mêmes, des sources externes, des vestiges archéologiques et iconographiques, la présence de traditions orales. Donc abondance de sources et les historiennes, les historiens peuvent, de manière intensive, peuvent étudier cette documentation. Alors ce régime documentaire, on le trouve notamment en Éthiopie, en Ubi, dans le littoral Swahili et dans le Sahel, donc dans les constructions politiques sahéliennes. Le dernier régime documentaire sur lequel je peux m'attarder, c'est un régime documentaire en attente qui est marqué par la prépondérance des sources orales, la présence de quelques vestiges archéologiques, plus ou moins importants, mais par l'absence de témoignages écrits extérieurs ou intérieurs avant le XVIe siècle. Et c'est le cas de l'Afrique australe, de certaines régions d'Afrique équatoriale. Maintenant, je vais simplement vous évoquer, à l'aide d'exemples, la diversité de la documentation pour l'Afrique médiévale. Tout d'abord, les sources archéologiques qui sont nombreuses. Ici, vous avez un exemple dont je remercie mon collègue et ami, Arthur Obluski, qui est professeur d'histoire de la Nubie, qui est archéologue et qui, avec son équipe, a fait des fouilles importantes au Soudan pour documenter la question, la place du christianisme et du monachisme en Nubie. La Nubie médiévale correspond au Soudan actuel. Ici, vous avez un exemple de fouilles archéologiques. Ici, vous avez des ruines de cathédrales. Au Soudan, au Moyen Âge, il y avait une civilisation chrétienne extrêmement brillante dont on a des vestiges archéologiques et iconographiques. Vous avez également, ce sont des objets qui datent de l'époque moderne. Je voulais quand même vous les montrer. Ce sont des objets de culte chrétien qu'on trouve dans le royaume du Congo. Vous avez ici un Christ protecteur et un pendentif en terre cuite qui représentent Saint-Antoine de Padoue mais à la mode Congo. Simplement aussi pour vous montrer l'importance et la richesse de la culture visuelle de l'Afrique subsaharienne et voir aussi comment est-ce que ici, les habitants du royaume du Congo se sont appropriés le christianisme à travers les objets. Vous avez également, mis à part les objets, les vestiges archéologiques, des traditions aussi orales qui sont importantes. Ces traditions orales, bien sûr, nécessitent un travail à l'aide des méthodes de la linguistique et de l'anthropologie, une approche critique très importante. Ces sources orales permettent de remonter le fil des dynasties et des mouvements de peuplement. Toutefois, elles posent un certain nombre de problèmes, notamment lorsqu'elles mettent en évidence plutôt une construction de la mémoire légendaire. Vous avez également des témoignages externes aux sociétés africaines, notamment les récits des géographes et voyageurs arabes, très importants entre le Xe et le XVe siècle, des textes qui sont rédigés en arabe et qui ont un point de vue extérieur aux sociétés africaines, notamment pour la côte Swahili et pour les États sahéliens. Puis, vous avez à partir du XVe siècle les récits des explorateurs, missionnaires et religieux européens. Cette documentation qui est très importante et parfois indispensable pose de très nombreux problèmes de méthodologie que les historiens prennent en compte puisqu'il faut bien avoir en tête que ces voyageurs ou administrateurs ont un point de vue extérieur et parfois ont des préjugés sur les sociétés africaines. Mais je ne vais pas m'arrêter trop longtemps sur ce type de documentation. Je fais le choix, je ne sais pas combien de temps il me reste, de m'attarder sur la documentation écrite qui est pour moi la richesse du Moyen-Âge africain. Je souhaiterais vraiment vous montrer à quel point l'Afrique n'est pas que le continent de l'oralité mais c'est aussi le continent de l'écriture et une écriture qui est interne aux sociétés africaines. L'Afrique, je ne sais pas si vous le savez, est le continent qui comporte le plus de langues et parmi ces langues certaines ont été mises par écrit très tôt dès l'Antiquité notamment le Nubien c'est la langue qu'utilisaient les élites de ces royaumes chrétiens d'Afrique orientale. Vous avez également l'Éthiopien classique on va y revenir ou d'autres langues l'arabe aussi a été approprié par les élites du Sahel. Donc cette documentation écrite elle est très vaste. Vous avez des chroniques royales qui font le récit des règnes en Éthiopie par exemple ou dans les États sahéliens. Vous avez tous les textes qui sont nécessaires à l'administration royale et aristocratique. Vous avez aussi tous les textes produits par les élites urbaines qui permettent de documenter la vie commerciale l'organisation de l'espace urbain et des pouvoirs urbains. Vous avez également bien sûr tous les textes produits par les religieux que ce soit dans le monde islamique ou dans le monde chrétien. Dans le monde chrétien par exemple vous avez cet extrait d'un texte sur la croix qui date du Xème ou du XIème siècle qui est écrit en vieux nubien. Vous avez également tous les textes produits dans l'Éthiopie médiévale. Je vais juste donner quelques exemples puisque c'est mon terrain de recherche et c'est aussi le terrain de mes recherches. Ici vous avez un exemple d'un manuscrit rédigé en guèse ou éthiopien classique qui date du XVème siècle. Juste un exemple. L'Éthiopie depuis le IVème siècle est un royaume christianisé. Avant même que l'Empire romain a été complètement christianisé, les rois de l'Éthiopie ancienne ont adopté le christianisme et l'Éthiopie a connu une tradition manuscrite quasiment ininterrompue depuis lors. Et les élites, notamment les moines éthiopiens, ont produit de très nombreux textes qui permettent de documenter l'histoire de ce royaume. et les moines éthiopiens jouent un rôle religieux mais également politique et social très important. C'est la raison pour laquelle j'ai consacré mes recherches sur le monachisme éthiopien. L'étude de cette documentation m'a permis de rendre compte de l'organisation spatiale du monachisme dans le nord de l'Éthiopie et je me suis appuyée bien sûr sur des textes mais aussi sur des entretiens que j'ai eus avec des moines et des clercs éthiopiens à l'aide de guides interprètes. Ici vous avez quelques photographies qui permettent un peu d'illustrer mon propos. Donc ici avec Nebiyat qui était mon guide interprète qui m'a permis de mieux replacer bien les textes produits par les moines éthiopiens médiévaux et tout ce travail sur les textes sur le terrain en discutant aussi avec les moines éthiopiens contemporains ont donné lieu à cet ouvrage moine sain et hérétique dans l'Éthiopie médiévale. J'aimerais juste pour finir vous donner quelques titres pour vous montrer à quel point l'histoire de l'Afrique médiévale est riche elle est diverse et aussi juste aussi pour vous préciser qu'il y a de très nombreux lieux en Europe en France et en Europe qui permettent de faire de l'histoire de l'Afrique médiévale. L'histoire de l'Afrique médiévale n'est pas un micro champ c'est un champ en pleine expansion où on forme des étudiantes et des étudiants. J'ai eu la joie et le privilège d'être formé par Bertrand Hirsch à Paris 1 mais il a formé plusieurs étudiants et on essaime un peu partout. On est maintenant par exemple j'ai la chance de donner des cours d'histoire de l'Afrique médiévale à Grenoble. Il y a des collègues qui sont à Lyon à Marseille il y a un centre de recherche à Hambourg en Italie bien sûr l'Italie est un grand centre de recherche sur l'Éthiopie médiévale et également en Pologne juste pour se cantonner à l'Europe. Et cette vitalité de la recherche donne lieu à de très nombreux ouvrages je vais passer un peu vite mais il y a cet ouvrage qui est excellent de Adrien Collet un ami on avait fait notre thèse ensemble qui est sorti il y a un an sur le sultanat du Mali et c'est un ouvrage extrêmement intéressant puisqu'il propose une histoire régressive. Quand on fait de l'histoire de l'Afrique médiévale très souvent on est obligé d'avoir des démarches et des outils novateurs et ce qui est très intéressant c'est qu'Adrien Collet fait une histoire régressive il part du 21ème siècle et des représentations du Mali médiéval au 21ème siècle pour remonter jusqu'au 14ème siècle pour essayer de faire de dresser une généalogie de l'image et de l'imaginaire du Mali et c'est un ouvrage passionnant. Il y a également l'ouvrage de François-Xavier Fauvel toujours sur l'Empire du Mali qui lui en fait travaille à la fois sur des textes écrits des chroniqueurs arabes il travaille de manière critique sur la tradition orale et sur les objets pour essayer de comprendre le moment politique qu'a connu l'Empire du Mali au 13ème 14ème siècle puisque c'est un empire qui était extrêmement important dont un des souverains le Mansa Moussa a fait le pèlerinage jusqu'à la Mecque le Hadj et était considéré comme étant une des personnes les plus riches dans le monde puisqu'il dominait un empire avec plusieurs mines d'or vous avez également cet ouvrage de collègues néerlandais et belges qui travaillent sur les sources archéologiques et également sur la linguistique qui permettent de documenter l'histoire du nord du royaume du Congo à travers l'analyse des objets un ouvrage extrêmement intéressant également peut-être juste vous évoquez deux ouvrages sur l'Ethiopie cet ouvrage qui est essentiel qui est extrêmement stimulant de Marie-Laure Dora qui en fait en s'appuyant sur une documentation inédite des textes des objets a permis de mettre au jour toute une période qu'on connaissait mal de l'Ethiopie chrétienne entre le XIe et le XIIIe siècle elle a pu aussi montrer l'importance du rôle des souverains Zagoué donc c'est une dynastie qui a précédé la dynastie dite salomonienne sur laquelle on a beaucoup de documentation et les souverains Zagoué donc qui ont réuni entre le XIe et le XIIIe siècle on connaissait peu de choses d'eux et Marie-Laure Dora en travaillant sur une documentation inédite a permis vraiment de mettre au jour tout un pan entier de l'histoire de l'Ethiopie chrétienne donc son ouvrage l'énigme d'une dynastie sainte et géopatrice qui est sortie en 2018 a vraiment été un jalon majeur pour l'histoire de l'Afrique médiévale et juste aussi vous présentez cet ouvrage d'une collègue allemande Verena Krebs je vous le présente puisque c'est un ouvrage qui tente de mieux cerner les relations entre les souverains éthiopiens au XIVe XVe siècle et l'Europe latine et en fait ce que fait Verena Krebs au lieu de décrire cette histoire du point de vue des Européens elle le fait du point de vue des souverains éthiopiens et elle s'appuie notamment sur la question des objets et de l'artisanat et ce qu'elle montre en fait de manière tout à fait novatrice c'est que les souverains éthiopiens n'avaient pas du tout besoin de la protection des souverains européens pas du tout c'est qu'ils voulaient en fait avoir des artisans et des artistes européens notamment italiens pour qu'ils puissent produire des icônes et produire des objets de luxe en Éthiopie et c'est une perspective vraiment novatrice et c'est aussi pour vous montrer que contrairement aux idées reçues l'Afrique médiévale n'était pas du tout enfermée mais elle était connectée au reste du monde de la Méditerranée et en particulier voilà c'était simplement pour vous montrer un exemple un ouvrage qui est sorti il y a trois ans et voilà juste finir aussi avec l'ouvrage dont je vous ai montré tout à l'heure les photographies de l'équipe de Arthur Obusky ça donnait cet ouvrage qui a permis de dresser une carte de la vie des moines au sein des monastères de Nubie voilà toute cette actualité elle est documentée notamment aussi par des carnets de recherche qui sont consultables sur internet ici vous avez une capture d'écran du carnet de recherche d'un programme européen sur l'islam dans la campagne de l'Afrique au Moyen-Âge et ici les carnets de recherche d'Afrique qui est une revue en ligne qui est spécialiste de l'histoire de l'Afrique avant le XIXe siècle donc il y a des revues en ligne que tout le monde peut lire qui permettent de savoir qu'est-ce que font les historiens et les historiens sur l'histoire de l'Afrique aujourd'hui voilà donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce parcours a permis de montrer à quel point les Africaines et les Africains de la période médiévale n'étaient pas extérieurs à la marge de l'histoire mais qui faisaient partie de l'histoire universelle merci beaucoup pour votre écoute merci infiniment Olivia pour cette conférence passionnante et qui fait vraiment voler en éclat un grand nombre d'illées reçues de préjugés et qui apporte vraiment une matière considérable à la discussion que j'ouvre tout de suite Musique 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 Sous-titrage ST' 501